Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la web radio du Collège Normandie-Maine. Pour notre premier podcast, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Montiège, principale du Collège Normandie-Maine. Madame Montiège, bonjour, nous allons par quelques questions découvrir votre parcours professionnel ainsi que nos différents choix culturels comme par exemple la musique, les voyages et le sport. Avec plaisir. Avant d'être principale dans notre collège, quel a été votre parcours professionnel ? Alors au tout départ, j'étais un professeur des écoles, donc au premier degré. J'ai travaillé en primaire, en maternelle. Très vite, je suis devenue enseignante spécialisée, c'est-à-dire que je travaille avec des enfants déficients mentaux en école, puis en collège. Et puis après ça, j'ai eu envie de changer, donc je suis devenue ce qu'on appelle personnel de direction, d'abord en collège. Puis, sur mes dernières années, les quatre dernières années, j'ai été proviseure adjointe au lycée Robert-Garnier de la Ferté-Bernard et désormais principale au Collège Normandie-Maine. Merci. Bonjour Madame Montiège, je me présente, je m'appelle Noé Naveau. Dans quel établissement étiez-vous avant de venir au Collège d'Ancine ? Alors, j'ai un petit peu répondu déjà. J'étais au lycée de la Ferté-Bernard. C'est un lycée qui est à la fois un lycée général, donc qui prépare au bac général, technologique, puisqu'il y a des filières STMG, STI 2D, donc plutôt comptabilité, gestion ou plutôt développement durable, et des baccalauréats professionnels, mais aussi des BTS. C'est un très gros lycée, puisqu'il y a 1200 élèves. Merci. Bonjour Madame Montiège, est-ce compliqué d'assurer la fonction de principale et quelles sont les charges de travail ? Alors, compliqué, je ne sais pas. C'est prenant, en tout cas. C'est beaucoup de temps de présence. C'est un travail que moi j'aime bien parce que c'est très diversifié. On fait beaucoup de choses. On est en lien avec les élèves, avec les enseignants, avec les agents, avec la mairie, avec le département. On travaille avec plein de personnes différentes. Il faut gérer à la fois le quotidien de l'établissement et puis aussi essayer d'impulser des choses, de piloter des choses, d'organiser le travail. Et la charge de travail, du coup, elle est conséquente. En règle générale, je suis là vers 8h le matin. Je pars rarement avant 20h, 20h30. Et puis, le week-end, j'essaie de ne pas trop travailler. Merci. Bonjour Madame. Quand vous étiez une enfant de notre âge, quel métier voulez-vous faire ? Je ne sais pas si à votre âge, je savais quel métier je voulais faire. En 6e, j'étais élève au collège de Connery, dans la Sarthe. Je ne pensais pas à l'éducation nationale, en tout cas. Ça, c'est certain. C'est quelque chose qui est arrivé après. J'avais envie de travailler au service des gens. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. Mais ce n'était pas forcément une vocation sur l'éducation nationale. Merci. Bonjour Madame. Étiez-vous une bonne élève au collège ? Quelle était la matière que vous préfériez et pourquoi ? J'étais, oui, une assez bonne élève. Pas une élève exemplaire ou exceptionnelle. Mais oui, j'étais une assez bonne élève. Les matières que je préférais, je préférais les matières littéraires, le français. Et puis, surtout le français. J'ai toujours beaucoup aimé lire, donc j'aimais beaucoup les cours de français. Merci. Bonjour Madame. J'ai deux questions à vous poser. Aimez-vous le collège quand vous étiez ados ? Et de nos jours, on parle beaucoup de harcèlement. Est-ce que c'était pareil à votre époque ? Alors, j'aimais bien le collège. Ça reste des bons souvenirs. Le harcèlement, on en parle malheureusement beaucoup. À mon époque, c'était sans doute moins présent. Alors, déjà, on en parlait moins. Est-ce qu'il y en avait moins ou plus ? Comme ce n'était pas du tout médiatisé ni connu, peut-être que ça existait, mais qu'on n'en parlait pas. Sans doute qu'il y avait ça. Mais je pense qu'il y a aussi des facteurs aggravants, et on le sait, notamment le fait de la communication par les réseaux sociaux, qui font que vous êtes beaucoup plus en lien entre vous que nous, on ne pouvait l'être. Nous, une fois qu'on était rentrés chez nous, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'Internet. Donc, du coup, une fois qu'on était rentrés chez nous, on n'était plus en lien avec nos camarades de classe, donc on n'avait plus moyen d'échanger. Et du coup, il y avait moins de risques aussi qu'il y ait du harcèlement qui se développe. À l'époque, dans les maisons, il y avait un téléphone fixe qui était branché avec un fil, et quand on voulait appeler les copains, il fallait rentrer en négociation avec papa et maman, parce qu'il n'était pas question de mobiliser le seul téléphone de la maison. Donc, ça limitait aussi ces risques-là. Merci. Madame Montiège, est-ce que vous avez une passion ? Laquelle ? La lecture, beaucoup. J'essaie de lire encore beaucoup, mais ça a toujours été une passion. Quand j'étais enfant, quand je me lavais les dents, par exemple, je coinçais mon livre derrière le robinet pour pouvoir continuer à lire pendant que je me lavais les dents. J'ai toujours un livre dans mon sac à main. C'est vraiment ma grande passion, la lecture. Et puis, sinon, j'essaie de faire un peu de sport, j'essaie d'écouter un peu de musique, d'aller au cinéma. J'aime bien tout ce qui est loisirs créatifs aussi. Je fais un peu de couture, ce genre de choses. Merci. Aimez-vous voyager ? Quel pays avez-vous déjà visité ou, habituellement, vous aimeriez visiter ? Et pourquoi ? Alors, j'ai très peu voyagé à l'étranger, en fait. Je suis allée... Je suis allée en Grèce. Je suis allée... Mais ça, c'était il y a très longtemps. Je suis allée en Angleterre il y a quelques années parce qu'en fait, j'ai accompagné un voyage scolaire. Il y a un des enseignants qui devait partir en voyage, qui s'est cassé la jambe quelques jours avant le départ du voyage. Et pour pouvoir accompagner les élèves, il fallait qu'il y ait quelqu'un... Alors, à l'époque, c'est encore une carte d'identité, qui est une carte d'identité en cours de validité. C'était mon cas. Donc, c'est moi qui suis partie avec les élèves. Et il y a un pays où j'aimerais vraiment beaucoup aller, c'est l'Irlande. C'est un pays que je trouve fascinant. J'adore la musique irlandaise, les légendes autour de l'Irlande. Et c'est un pays où j'irai un jour. Quand, je ne sais pas, mais c'est un pays où j'irai un jour. Merci. Quelle est votre saison, votre mois préféré et pourquoi ? Ah, c'est dur comme question, ça. Ma saison préférée... J'aime bien les fêtes de fin d'année. Parce que c'est un moment où on se retrouve... Moi, j'ai la chance de pouvoir me retrouver avec ma famille et puis passer du temps en ayant un petit peu plus de temps avec mes enfants, avec mes nièces, avec tous mes proches. Et c'est un moment que j'aime bien. Donc, peut-être que mon moment préféré, c'est les fêtes de fin d'année. Et puis, sinon, mon moment préféré de l'année, je trouve que toutes les saisons, elles ont leur charme. Elles sont assez différentes, mais à chaque fois, voilà, l'automne, les couleurs de l'automne, c'est magnifique. L'hiver, quand on peut être tranquillement à la maison et qu'il fait froid dehors, moi, je trouve ça sympa. Et si il neige, c'est agréable de pouvoir aller se promener dans la neige. Le printemps, on retourne des boujours, on guette les feuilles, les fleurs. Et puis l'été, c'est aussi synonyme de vacances. Donc, je n'ai pas vraiment de saison préférée. Merci. Quel style de musique écoutez-vous et pourquoi ? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime un style en particulier, dans beaucoup de choses, en fait. J'ai des goûts très divers pour beaucoup de choses. Je peux écouter du rock des années 80, 90, parce que ça correspond à mon adolescence et ma jeunesse. Mais je peux aussi écouter de la variété française. Je peux écouter de la musique classique. Je peux écouter... J'aime beaucoup le blues. Voilà. J'aime beaucoup de styles de musique différents. Mais pas un en particulier. Il y a des moments où je vais échanger. Je vais écouter du blues pendant plusieurs jours. Puis, à un moment, ça va m'énerver. Ça va m'agacer. Je ne vais plus supporter. Donc, je passe à autre chose. Et puis, je change jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui corresponde à mon envie et à mon humeur du moment. Mais je ne suis pas fixée sur un style de musique particulier. Merci. Jeudi prochain, c'est le cross du collège. Allez-vous courir ? Faites-vous du sport ? Alors, oui, je fais du sport. Mais non, je ne cours pas. Enfin, jeudi prochain, je serai au cross du collège. En fait, ils m'ont trouvé un rôle très particulier puisque je suis au départ des courses. Donc, c'est moi qui vais lancer toutes les courses. Voilà. A priori, j'ai un pistolet. Un faux, rassurez-vous, qui ne fait que du bruit. Et qui est censé donner le départ des courses. Donc, on verra ce que ça va donner. Je n'ai jamais fait ça. On verra ce que ça fait. Et puis, je fais du sport, effectivement. J'essaie de faire deux ou trois séances de sport par semaine. C'est un moyen aussi de sortir du travail et puis de rester en équilibre dans ma vie. Mais je ne cours pas. Je fais du crossfit. Merci beaucoup, Madame Montiège, d'avoir participé à notre premier podcast et de nous avoir permis de faire plus amples connaissances. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté. et nous nous retrouvons pour notre prochain podcast dès la semaine prochaine pour le Cross du Collège. Merci et à bientôt. Merci à vous de votre invitation. Et puis, longue vie à la web radio du Collège Normandie-Maine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada